bonsoir tout le monde alors bienvenue pour cette session en direct question réponse la dernière session de l'année scolaire puisqu'après ce sera deux semaines de vacances sur juillet août alors j'espère que vous allez bien que vous m'entendez bien alors comme d'habitude n'hésitez pas à mettre dans le petit chat si vous m'entendez bien je vais aller voir pour ne pas parler dans le vide ah bonsoir Yveline bonsoir tout le monde alors j'attends la réponse pour voir si tout le monde m'entend et si tout va bien et ensuite je commencerai par la session questions réponses alors je vous laisse arriver tranquillement n'hésitez pas donc je suis là s'il n'y a pas de questions je prendrai toutes les questions qui m'ont été posées et j'en ai assez pour retenir pendant plusieurs jours celle qui commence avec les huiles essentielles n'hésitez pas vous pouvez toujours télécharger votre guide pour débuter avec les huiles essentielles www.pranazen.eu guide qui vous permettra de découvrir quelles sont les 9 erreurs à éviter lorsque vous débutez avec les huiles essentielles moi je m'appelle alexia jadoche je suis docteur en pharmacie et experte en aromathérapie et j'ai développé un programme de floroformations en ligne pour vous accompagner en tant que personnel médical ou même si vous avez envie d'en apprendre plus sur les huiles essentielles allez on va commencer de suite sont parfaits me dit il n'y a ben c'est magnifique donc on va commencer par les questions alors j'ai tout d'abord une question de céline qui me dit bonjour est ce qu'on peut utiliser des huiles essentielles pour faire des bougies en tenant compte du point éclair de l'huile même si lui possède un point élevé et est-ce que c'est bon de la chauffer ou pas ses propriétés sont-elles altérées en brûlant merci alors moi personnellement je ne fais pas de bougies aux huiles essentielles tout simplement parce que pour moi les huiles essentielles sont quelque chose de précieux que la nature nous offre et pour moi les huiles essentielles doivent vraiment servir à ne pas être gaspillées on va dire donc voilà ça sent bon mais c'est tout donc il n'y a plus de propriétés thérapeutiques à une bougie qui est parfumée aux huiles essentielles donc je trouve ça un peu dommage de gaspiller cette chose précieuse que la nature nous offre pour en faire des bougies voilà c'est mon avis à moi donc moi personnellement je ne ferai pas de bougies aux huiles essentielles est-ce que c'est bon de les chauffer ou pas ben non c'est jamais bon de chauffer une huile essentielle donc c'est ce qu'on fera très attention lors de la distillation et les propriétés sont-elles altérées en brûlant l'huile essentielle oui bien sûr que les propriétés sont altérées donc voilà céline j'espère que ça répondra à ta question n'hésite pas à me dire si c'est ok pour toi du coup ensuite Yveline puisque tu es là on va attaquer avec toutes tes questions alors question concernant plutôt la gémothérapie je vois donc Yveline j'ai cherché et pas trouvé de réponse et je n'ai pas envie de faire de bêtises pour un adulte y a-t-il un maxi de gouttes par jour comme les huiles essentielles 20 gouttes si on souhaite avoir deux synergies à traiter pour deux pathologies différentes comme par exemple une synergie avec trois quatre bourgeons et une autre avec un seul bourgeon alors il faut déjà savoir que la gémothérapie ça n'a absolument rien à voir avec l'aromathérapie donc en gémothérapie on va beaucoup plus s'intéresser aux patients dans la globalité et donc on va rarement aller traiter un symptôme mais on va aller traiter un terrain entier donc on ne dira pas juste mais tiens je vais donner du figuier parce qu'il a de l'acidité on va dire ok il a de l'acidité mais pourquoi a-t-il de l'acidité quelles sont les autres pathologies associées ou les terrains qui ont favorisé cette acidité et en fait du coup mais tu sais comme je l'avais dit Yveline que moi je limite vraiment à environ trois bourgeons maximum par jour et donc parce que je trouve que déjà un bourgeon c'est tellement riche et on peut déjà calmer tellement de choses avec un bourgeon qui agit vraiment sur le terrain du patient dans sa globalité que j'ai souvent pas besoin d'en mettre plus et même je trouve qu'après ça fait un peu le corps sait plus tout quoi penser de cette avalanche de bourgeons donc moi je préfère en travailler vraiment très très peu et donc il n'y a pas vraiment limite de dose en gémothérapie on n'est pas comme en aromathérapie sachant que même à haute dose on peut être moins moins bien parce qu'on va avoir plus de effet secondaire c'est pour ça qu'on dit toujours la dose la plus petite nécessaire pour produire un effet aussi vers quatre doses trop élevées ben l'effet n'est plus très très bon voilà je sais pas si j'ai été très claire mais donc on n'est pas vraiment sur une notion de dose mais plutôt sur une notion de message qu'on va apporter donc par exemple ben voilà quand on fait des traitements aigus ben on va aller répéter le message trois fois par jour quand on est plus sur le préventif ou chronique on va aller répéter le message une fois par jour et c'est vraiment ça qui sera important c'est de soit dire au corps ok je te donne l'info je te redonne l'info je te redonne l'info donc on travaille beaucoup ou soit je te donne l'info une fois le matin et ça suffit et en fonction de ça ce sera la dose la plus petite qui produit un effet donc voilà après je dirais même si tu siphones le flacon entier de gémothérapie ben il t'arrivera rien maintenant ce sera pas bon et puis tu restes d'avoir pas mal d'effets secondaires liés au surdosage voilà mais ce sera jamais ce sera jamais dangereux et ce sera jamais toxique c'est un peu une autre vision et une autre approche la hémothérapie par rapport à l'aromathérapie non et alors ensuite j'ai peut-on monter jusqu'à 30 gouttes par jour n'hésite pas evelyne à me dire si c'est si c'est bon pour toi peut-on monter jusqu'à 30 gouttes par jour car j'ai vu que l'on pouvait monter jusqu'à 30 gouttes voire 50 gouttes et donc evelyne t'auras compris que moi je travaille pas avec des si hauts dosages une synergie le matin avec 15 gouttes ça ça me semble cohérent donc le matin avec sonné sur un traitement chronique ou un traitement de longue durée on dit toujours 5 à 15 gouttes le matin donc si 5 ne suffisent pas on peut monter à 6 7 jusqu'à 10 et puis si 10 ne suffit pas on peut monter jusqu'à 15 donc ça me semble bien et l'autre le soir un seul bourgeon avec 15 gouttes ben ouais super super sachant qu'on respecte toujours cette chronobiologie qui fait que certains bourgeons doivent être donnés le matin et d'autres le soir et donc on ira vraiment par rapport à ce qu'on veut apporter voir ok ben j'ai choisi mes deux bourgeons mais donc lequel va être plutôt tonifiant et lequel va être plutôt calmant apaisant ça c'est important alors où est-il préférable de faire une synergie les jours pairs et l'autre les jours impairs donc en fait là Evelyne je comprends pas trop bien je vais regarder si tu as répondu c'était par rapport à une synergie amincissante du ventre et l'autre par rapport au poumon mais une synergie amincissante tu parles des huiles essentielles ou ah oui non donc tu voulais donner une synergie amincissante pour le ventre en gémothérapie et une huile essentielle pour le poumon en gémothérapie donc ben ça c'est parfait hein tu as deux synergies tu prépares tes synergies et tu vas les donner ta première synergie puisque tu sais que dans une synergie tu peux avoir un mélange de plusieurs bourgeons ben ta synergie minceur par exemple le matin souvent elles sont plus tonifiantes et puis ta synergie pour les poumons pourquoi pas le soir ça dépend quels sont les bourgeons que tu vas mettre dans ta synergie dis moi si c'est ok pour toi et donc quand tu parles de jours pairs ou jours impairs en fait c'est que quand on est moi en tout cas je préconise que quand on a plus de trois bourgeons à utiliser il faut pas en mettre quatre ou cinq ou six sur la journée c'est de trop et alors on alterne jours pairs et jours impairs donc prenons un exemple en faisant l'exercice j'ai besoin d'un bourgeon pour le diabète un pour l'hypertension un pour le cholestérol on va dire et un pour dormir ça m'en fait quatre celui pour dormir je vais prendre tous les soirs ça n'a pas de sens celui pour le cholestérol je pourrais très bien le prendre un jour sur deux et donc je pourrais faire aussi un jour sur deux par exemple celui pour l'hypertension ça me ferait diabète tous les jours pour dormir tous les jours et puis un jour celui pour l'hypertension et l'autre jour celui pour le cholestérol ça marche très très bien et alors du coup tu dis dans ce cas les effets seront-ils optimum si on interne oui parce que tu vas l'utiliser sur le long terme et donc tu auras des très très bons effets donc dis moi si c'est bon pour toi Yveline et alors bonsoir à ceux qui nous ont rejoint n'hésitez pas à poser vos questions tout de suite dans le dans les commentaires parce que je vais rester encore un petit peu avec vous donc c'est le moment de me poser toutes vos questions si vous en avez ok j'ai compris bon ben parfait c'est vrai que la gémeaux on a souvent quand on fait de l'aroma puisqu'Yveline tu fais tu élèves de la formation tu fais beaucoup d'aroma quand on appréhende la gémeaux en fait c'est vraiment sous une autre une autre façon et donc on n'est pas habitué à cette façon là de voir la gémeaux et donc c'est très très différent en fait alors ensuite j'ai une question de leslie bonjour tout le monde j'aurais besoin d'un conseil est ce que vous mettez ce que vous mettez quand vous avez une mycose sur l'ongle de l'orteil en sachant que j'étais chez une pédicure et qui m'a conseillé d'aller voir mon médecin alors ben là je vous laisse travailler c'est facile un mycose de l'ongle qu'est ce qu'on met ah ah sur pence je vous laisse travailler parce que vous êtes très forte vous allez pouvoir répondre à leslie aussi bien que moi pour que sache ce qu'elle doit mettre sur ses ongles d'orteil souvenez vous hein on parle d'une mycose donc les mycoses c'est les champignons donc on va aller chercher les huiles essentielles qui sont efficaces contre les champignons du coup je vous laisse un peu réfléchir sur la question et venir vers moi avec vos réponses et aussi souvenez vous que une mycose à l'ongle l'ongle il est très très imperméable donc il faudra d'abord aller avec des huiles essentielles qui vont vraiment décaper l'ongle pour que les huiles essentielles puissent aller à l'intérieur donc il faut réfléchir à cette donnée là aussi quand vous préparez votre synergie alors anaïs coucou anaïs qui nous a rejoint tu avais parlé de la cannelle il me semble une fois bravo donc ça c'est la numéro 1 évidemment la cannelle cannelle de chine ou de mycoses et pourquoi parce qu'elle va aller grignoter en plus mon ongle pour pouvoir faire passer mes huiles essentielles donc j'adore anaïs je retiens la cannelle et Yveline nous dit tea tree ou manuka donc ça c'est génial le tea tree c'est un super anti mycosique et souvenez vous que l'huile essentielle de manuka c'est une nouvelle huile essentielle qui va être de plus en plus connue c'est une huile essentielle qui on dit du tea tree puissance 1000 donc 1000 fois plus puissant que le tea tree donc vraiment elle est exceptionnelle et donc Yveline c'est une très bonne idée donc généralement tout le monde dit tea tree cannelle mais pourquoi ne pas aller vers un cannelle sûr mais cannelle avec manuka ce serait vraiment encore plus efficace donc je valide ce que vous avez dit toutes les deux donc d'aller mettre quelques gouttes de tea tree avec quelques gouttes de cannelle ou quelques gouttes de manuka mais souvent on a plutôt le tea tree chez soi et alors d'aller le mettre sur l'ongle on va aller mettre trois gouttes de notre préparation donc on peut faire un mélange voilà cannelle c'est très caustique on dit qu'il faut pas dépasser la dose de 10% ici je veux justement avoir cet effet caustique donc je peux monter un peu plus donc pourquoi pas je sais pas moi 30% de cannelle à voir ce que ça va donner avec 70% de tea tree ou de manuka et donc ça me ferait si je prépare un petit flacon trois gouttes de cannelle sept gouttes de tea tree et j'irai appliquer ça sur mon ongle deux fois par jour matin et soir pendant plusieurs mois on trouve que là ça va vraiment mettre plusieurs mois pour pouvoir fonctionner donc plusieurs mois pour la cannelle et le manuka ou tea tree sinon oui il y en a qui parlent de mettre dans un vernis moi je trouve que c'est toujours plus efficace pur sur l'ongle mais il y en a qui aiment bien acheter du vernis à base de silicium et qui vont aller mettre leurs gouttes directement dans le vernis à base de silicium donc c'est quelque chose qu'on peut bien sûr tout à fait faire également alors j'attends vos questions du coup si vous en avez encore d'autres pour m'avoir une petite info et après on verra s'il n'y a plus de questions c'est que tout était clair en ce 1er juillet je vous laisserai partir à votre soirée un truc super important que je voulais vous partager c'est que depuis l'année passée le citriodiol qui est quand même notre produit répulsif moustique qu'on a dans les essais essentiels on a du citronelal citronelol donc il va se transformer en citriodiol est reconnu au niveau européen maintenant comme produit biocide c'est à dire qu'on peut tout à fait combattre les moustiques que ce soit la dengue malaria chikungunya maringouin zika tout ça a été validé pour le citriodiol donc ça veut dire que maintenant vous avez encore deux possibilités soit vous mettre du dit ou de l'air 35 35 sur la peau et c'est bien triste soit vous mettre des huiles essentielles sur la peau et vous protéger ainsi des moustiques de manière naturelle alors il y a deux grands arguments de 1 pour votre santé à vous ce sera bien plus bénéfique puisque vous ne mettrez pas des pesticides sur votre peau je dois pas vous faire de dessin et pour l'environnement également puisque vous ne devrez pas mettre de pesticides dans l'environnement puisque n'oubliez pas que tout ce que vous mettez sur vous passe dans l'environnement donc voilà c'est très très important j'ai une guette qui vient de rentrer dans mon bureau je la regarde et je n'ai pas on est essentiel de l'avoir d'aspic à côté de moi pour me défendre je la regarde là sur la fenêtre j'espère que je vais pouvoir vous parler en toute tranquillité surtout qu'elle a l'air de s'énerver parce qu'elle ne trouve pas la sortie alors ce que je voulais aussi vous dire c'est que vous souvenez-vous il y a un petit temps on mettait sur la tête comme répulsif contre les poux du malatillon qui était un pesticide chimique très connu et personne ne se tracassait qu'on mette ça sur la tête et puis maintenant que c'est interdit qu'il faut des moyens naturels soit des silicones soit des huiles essentielles tout le monde se dit ah mais quelle horreur comment on a pu mettre des produits comme ça sur la tête donc tout le monde maintenant s'affole alors que pendant des années ça n'affole personne et donc j'ai fait un petit parallèle je me suis dit mais finalement c'est pareil avec l'édit et l'air 35 ans 5 pour le moment ça n'affole encore personne ou presque mais je suis certaine que d'ici 5 ans en fait on va devoir supprimer la guêpe est sortie je suis trop contente on va devoir supprimer ces produits parce que trop toxique et en fait dans 10 ans j'imagine les gens vont se dire non mais c'était dingue on se mettait du dit sur la peau et donc c'est vraiment l'évolution de se dire en fait on fait des trucs qui sont complètement fous et personne ne se tracasse et du moment que c'est interdit tout le monde se dit mais oui c'est normal enfin voilà donc ayez déjà ce bon sens de vous dire bah oui c'est pas normal d'aller se mettre du dit sur la peau et encore moins chez une femme enceinte et surtout quand on sait que la femme enceinte peut tout à fait utiliser les huiles essentielles comme répulsif moustique ces huiles essentielles là sont autorisées chez la femme enceinte donc ce serait dommage de s'en priver à part le giroflier attention souvenez-vous qu'il est utérotonique et qu'elle peut faire un accouchement prématuré alors concernant l'embaumement ravine sarah tu n'as pas répondu sur tout le corps recto versoil après que l'huile végétale mette pour hydrater alors l'embaumement Yveline j'en parle pas ici parce que c'est une technique complexe qui est réservée à des aromatologues avertis donc pas d'embaumement ici pour des personnes qui n'ont pas suivi de cours d'aromathérapie donc ça je vous réserve pour vous pendant le cours et je pourrais te faire une petite vidéo pour te reparler encore de l'embaumement et répondre à tes questions mais par contre l'embaumement pas pour le tout venant c'est que pour des aromatologues avertis qu'on peut utiliser l'embaumement bonsoir Alexandra contente que tu nous rejoignes alors j'attends encore un petit peu pour voir si vous avez d'autres questions il est 18 donc il nous reste quelques minutes maintenant pour répondre à toutes vos questions si vous n'en avez pas je vous souhaiterais une très belle soirée j'attends encore un petit peu avec vous pour celles qui viennent de nous retrouver n'oubliez pas que vous pouvez toujours télécharger votre guide le guide de 9 erreurs à éviter lorsque vous utilisez les huiles essentielles et ça sur www.pranazen.eu et moi je ne serai plus là avec vous le mois de juillet et le mois d'août donc je vais me poser un petit peu donc je vous reviendrai le 1er septembre en pleine forme pour une session questions réponses et là je suis en train de développer suite à la demande de certaines élèves de la formation certifiante en aromathérapie dont Yveline qui est avec nous ce soir un module de formation sur ma plateforme en gemmothérapie parce que voilà moi je trouve que c'est vraiment deux thérapies qui sont très très complémentaires entre l'aroma et la gemmo et souvent en fait je me rends compte que quand je conseille dans les consultations que je fais quand je conseille l'aroma mais souvent j'associe la gemmo ou si je conseille la gemmo souvent je vais associer de l'aroma donc c'est vraiment des thérapies très très complémentaires voilà pour la petite nouvelle donc moi je vais bûcher sur ça tout le mois de juillet, tout le mois d'août pour espérer le sortir en septembre on verra si j'y arrive parce que c'est un lourd travail et très honnêtement quand j'ai sorti ma plateforme de formation en aromathérapie ça m'a pris tellement d'énergie c'était il y a deux ans que l'aventure a commencé en juin 2020 j'ai préparé ça en 2019 donc ça faisait... j'ai mis presque deux ans pour créer cette plateforme et après tout ce travail j'ai dit plus jamais de la vie je fais ça et ben résultat après deux ans je suis retournée dedans donc on verra quand ce sera prêt c'est vrai que c'est un gros travail après c'est quand même moins de boulot que l'aroma c'est quand même beaucoup moins complexe Yveline géniale la gemmo suis ravie ben ouais ouais ça va être... je pense ça va être chouette ça va être encore des chouettes moments de partage alors je vois que vous avez plus de questions ce soir donc Yveline bien sûr je vais te répondre sur le groupe des élèves qui suivent la formation pour l'embaumement donc voilà mais pas sur ce groupe-ci pas sur ce groupe-ci parce qu'il peut y avoir des erreurs ça peut être mal interprété et puis vous, vous avez vraiment une connaissance au cours de la formation qui est bien plus importante alors Alexandra super bravo joli projet ouais ouais je me lance dans une grande aventure là c'est vrai que c'est... quand on voit ça en arrière ça donne un peu de frissons et on dit qu'on est bien content de tout ce qui s'est passé donc c'est hyper chouette mais bon c'est parce que je suis bien accompagnée à chaque étape aussi avec les élèves, avec vous, avec tout le monde c'est quand même super chouette et bon anniversaire pour les deux ans de Pranazen oui ça y est deux ans déjà c'est fantastique je regarde les lives en décalé mais je te suis toujours ah bah je suis contente Alexandra merci en tout cas et merci d'avoir été là ce soir ça m'a fait plaisir de te revoir un petit peu là c'est super chouette alors je vois qu'il y a plus de questions donc si c'est ok pour vous je vais vous laisser je vais vous souhaiter de très très belles vacances d'été profitez-en pour ne rien faire pour vous déconnecter pour prendre du temps pour vous moi c'est vraiment toujours les deux mois que je prends pour me recentrer sur moi sur ce que je veux de ma vie de mes grands projets de Pranazen d'où je veux aller voilà donc souvent en septembre il y a dans ma tête en tout cas il y a des trucs qui se débloquent parce que je prends ce recul souvent en juillet et août donc voilà je vous souhaite à toutes de très très belles vacances et puis je serai ravie de vous retrouver toutes en septembre donc 1er septembre session questions réponses et 15 septembre surprise je ne sais pas encore ce qu'on va faire donc ce sera la surprise que je vous réserverai pour le 15 septembre voilà je vous souhaite une très belle soirée à toutes et je vous dis à très vite donc Alexandra bonne soirée et bonnes vacances Yveline à toi aussi bonnes vacances et tu nous reviens en pleine forme car on a besoin de toi et de tes connaissances merci Yveline et Anaïs oui Anaïs alors pas de questions ce soir c'est très étonnant oui alors qu'est-ce que tu nous dis j'ai pas eu trop de questions ce soir mais je t'écoute en cuisinant super chouette Anaïs bonne soirée et youpi pour la Gémeaux trop hâte aussi ah ouais ça va être trop chouette j'ai hâte aussi de partager tout ça avec vous voilà allez je vous laisse belle soirée à toutes et à très vite si cette vidéo t'a plu je t'invite à me laisser un commentaire et je te donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle vidéo si tu veux en apprendre plus sur les huiles essentielles et les utiliser dans ton quotidien pense à cliquer sur le bouton s'abonner puis sur la petite cloche pour être notifié dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne et c'est parti pour la transformation je termine avec un cadeau d'accueil tu recevras aujourd'hui ton guide qui te livrera les 9 erreurs à éviter lorsque tu utilises les huiles essentielles tu trouveras le lien pour télécharger ce guide juste en dessous de cette vidéo je te souhaite une belle journée aromatique